Gérna, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Tehoé qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, retour d'une petite pause, la newsletter s'intéresse à la génétique et notamment aux nouvelles techniques permettant de modifier les gènes du vivant selon différents procédés révolutionnaires. Pour en parler, je reçois aujourd'hui le docteur Valéry Chune, médecin biologiste, chef de service de biochimie médicale et pharmacologie-toxicologie au Centre Hospitalier de la Polynésie française. A suivre donc, une conversation avec Valéry. Valéry, Yolana. Bonjour Philippe. Alors est-ce que rapidement tu peux te présenter pour nos auditaires ? Oui, bonjour. Alors je suis docteur Valéry Chune, je suis médecin biologiste d'origine polynésienne. Je travaille actuellement au laboratoire de biochimie médicale, pharmacologie et toxicologie du Centre Hospitalier de la Polynésie française. Donc juste brièvement pour raconter un peu mon parcours. Donc j'ai fait médecine en métropole en fait et je me suis spécialisée en biologie et particulièrement en biologie moléculaire et donc dans la génétique humaine. D'accord. Ok, très bien. Merci bien. Ça fait toujours plaisir de voir les nouveaux médecins du Fénois. Alors la newsletter de cette semaine va parler et parle des questions d'ingénierie génétique. Alors du coup, est-ce qu'en quelques mots, parce que c'est un sujet complexe, tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionnent justement tous ces nouveaux outils dont on parle beaucoup, dont le fameux CRISPR-Cas9 qui est le plus connu et qui, j'allais dire, défraie un peu la chronique sur de nombreux sujets ? Oui, alors je ne sais pas si je vais porter le résumé en quelques mots. J'imagine. Non, mais alors je vais juste faire un petit rappel d'abord pour expliquer l'ADN génétique globalement. Enfin, alors il faut savoir que chacune de nos cellules contient une information génétique qui est nécessaire au développement et au fonctionnement de notre corps. Donc cette information génétique, elle est composée d'ADN en fait, qui est une molécule en forme de double hélice. Et ce qu'on appelle un gène, c'est une portion d'ADN qui va coder pour la fabrication de protéines particulières. Ces protéines vont exercer un rôle qui est déterminé dans le corps. Par exemple, je vais avoir un gène qui va coder pour la couleur de mes yeux, un gène qui va coder pour la fabrication de globules rouges, etc. Et il faut savoir qu'on a à peu près 20 000, un peu plus de 20 000 gènes. Donc c'est énorme. Et donc, pour simplifier ce qu'on appelle l'ingénierie génétique ou plutôt le terme de génétique, c'est un ensemble d'outils qui va permettre de modifier cette séquence d'ADN, cette séquence d'information. Alors, on sait qu'on peut modifier les données du génome. On sait que c'est faisable depuis les années 80. Ça a été développé dans les années 90 et 2000. On utilisait des enzymes qui étaient particulières, que je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas trop l'objet de ce podcast. Mais il faut savoir que ces techniques de modification de génome, elles étaient vraiment réservées, on va dire, ou plutôt réalisées dans des labos très spécialisés, dédiées en fait à ces techniques-là. Et tout va changer dans les années 2010, en fait, grâce au développement des fameux systèmes CRISPR-Cas9. Donc, ce système CRISPR-Cas9, en fait, on l'a découvert dans les bactéries dans les années 80 sans vraiment connaître la fonction. Et en fait, ce système, c'est un système de défense des bactéries contre les infections par des virus. C'est-à-dire que les virus peuvent infecter des bactéries. C'est quand même incroyable. Et les bactéries, pour se défendre, elles ont un petit système immunitaire qui est très sommaire, qui va en fait consister à couper l'ADN des virus. Et donc ça, on va le comprendre dans les années 2000. Et en 2012, il y a deux chercheuses, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui vont réussir à détourner ce système biologique pour en faire vraiment des ciseaux moléculaires et pour l'appliquer vraiment au quotidien. Et donc, ce qui est incroyable avec le système CRISPR-Cas9, c'est qu'on peut couper un endroit précis de notre information génétique dans n'importe quelle cellule. Donc, ce système, il est composé de deux parties. Il y a ce qu'on appelle une petite enzyme qui s'appelle la Cas9 qui va se charger de couper l'ADN. Et cette Cas9, elle est guidée par un ARND, comme on dit, qui va cibler une séquence particulière. Et donc, en fait, on peut couper à n'importe quel endroit de notre information génétique. Enfin, on peut choisir l'endroit où on veut couper notre ADN. Et une fois que c'est coupé, en fait, la cellule, elle va tout mettre en place pour réparer en fait cette lésion de l'ADN. Et donc, quand une cellule cherche à réparer son ADN, ce qu'elle peut faire, c'est soit elle va essayer de recoller de part et d'autre les deux morceaux d'ADN qui ont été découpés. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça peut induire ce qu'on appelle des déletions. C'est-à-dire qu'on va manquer une petite séquence d'ADN. Et ça peut donc inactiver un gène. Je ne sais pas si je suis très claire, tu m'arrêtes. Non, bien sûr. Vas-y, vas-y. Et la deuxième technique pour réparer en fait l'ADN, c'est qu'on a besoin d'avoir une matrice, en fait, un modèle pour pouvoir réparer en fait une séquence d'ADN. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut apporter une nouvelle... après avoir découpé, et on peut réparer des séquences d'ADN ou au contraire intégrer des mutations. D'accord. Donc, si je comprends bien ce que tu nous expliques, ce qui est révolutionnaire dans ce nouvel outil, c'est que véritablement, nous, en fait, on n'ajoute rien. On a fait juste qu'identifier un phénomène biologique au sein de l'ADN et qu'on a appris à contrôler, à répliquer finalement pour faire ça de façon un peu ciblée et intentionnelle. Oui, alors en fait, on n'a rien inventé. On va dire que ces systèmes existaient dans les bactéries. Et nous, on a... En fait, on va dire que les chercheurs ont réussi à le détourner pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Et donc, ce qui est vraiment... Enfin, je passe un peu... Peut-être que je vais un peu vite, mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est qu'on peut couper un endroit très précis et très rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour couper dans le génome... Le génome, c'est notre information génétique. Je vais utiliser plutôt le terme génome. Il faut se repérer pour savoir où on veut couper. Si je veux couper, par exemple, dans le gène qui va prédisposer au cancer du sein, si je veux couper dans le gène de l'hémoglobine, par exemple, il faut que ma cellule, mon CRISPR puisse se repérer dans mon génome. Et c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou chercher un mot dans un roman. Il y a de l'ADN partout. Il faut vraiment être très précis. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec le CRISPR-Cas9, il y a ce fameux ARN guide. Ce guide, en fait, qui va vraiment guider l'enzyme pour lui dire tu vas couper à cet endroit particulier. Donc, c'est... En fait, c'est le fait de pouvoir choisir de couper un endroit très spécifique qui est révolutionnaire. D'accord. Oui. Alors après, forcément, quand on parle génétique, c'est un mot qui a tendance à faire peur. On s'imagine des scénarios de science-fiction sur la modification de l'être humain. Mais est-ce que c'est vraiment le seul usage qu'on peut envisager de cet outil ? Est-ce que tu peux essayer peut-être de nous expliquer quels sont les bénéfices de cet outil au-delà des fantasmes ? Oui. Alors juste pour revenir brièvement avec le CRISPR-Cas9, c'est un peu le bénéfice et c'est un peu la dérive. Ce qui est très particulier avec le CRISPR-Cas9, c'est qu'il est hyper facile de choisir cette fameuse séquence d'ARN guide. On peut la concevoir rapidement, la synthétiser rapidement. Et il existe même des logiciels, c'est-à-dire en libre accès sur Internet, qui ont été mis au point pour déterminer, pour dessiner, en fait, pour designer cette fameuse séquence guide. Ils mettaient auparavant beaucoup de temps à être réalisés. Ce qui fait que maintenant, il y a vraiment des dizaines de milliers de laboratoires qui sont capables de faire ce qu'on appelle de l'édition du génome. Alors, c'est vrai que, du coup, ce qui est un des grands bénéfices qui a été apporté par le CRISPR-Cas9, c'est, en recherche fondamentale, comme on dit, certes, on est capable maintenant de cibler certains gènes, donc de couper des gènes et donc de les inactiver dans les cellules. Et en fait, le fait d'inactiver un gène, ça permet de comprendre quelle est sa véritable fonction au sein d'une cellule. D'accord. À l'inverse, comme je t'ai dit, on est capable d'insérer des nouvelles mutations. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, quand on trouve une mutation dans le génome, une mutation, c'est une petite erreur, en fait, dans la séquence d'ADN, on ne sait pas forcément si elle est délétère ou si elle est bénéfique ou si tout simplement elle n'a aucun effet. Et là, on a la possibilité, du coup, d'insérer des mutations que l'on souhaite dans des cellules et d'observer, du coup, les effets sur la cellule. Donc, grâce à ça, on a pu classer des mutations génétiques en pathogènes, bénéfiques, délétères ou au contraire, aucun effet. Donc là, vraiment, c'était une grosse avancée pour la recherche fondamentale. Parce que finalement, ça nous aide à mieux comprendre certains problèmes de santé, certaines maladies, certaines... Ça nous permet vraiment de mieux comprendre la génétique, le génome. Et c'est vrai qu'auparavant, ces techniques-là, elles étaient vraiment dédiées, réservées à des labos. Donc, c'était vraiment pas ouvert à n'importe quel laboratoire. Alors après, du coup, ce qui en découle, forcément... Donc là, j'étais en recherche fondamentale, d'un point de vue... C'est bien sûr la thérapie génique. C'est le fait de pouvoir modifier une erreur dans sa séquence d'ADN et de pouvoir la remplacer par une séquence saine. Donc là, c'est vraiment un grand espoir pour toutes les maladies génétiques. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un essai clinique qui va commencer aux États-Unis, qui a été approuvé cette année par la Food and Drug Administration. Et ça concerne la drépanocytose. Donc, la drépanocytose, malheureusement, c'est une maladie qui est très fréquente. C'est une maladie du globule rouge qui fait que le globule rouge se déforme et parfois, il peut boucher des petits vaisseaux. Et donc, un des grands espoirs, ce serait de modifier justement la séquence d'ADN de la cellule mère, de sorte qu'elle ne produise plus que des globules rouges qui soient de forme normale. Ce qui est quand même incroyable. Il faut savoir qu'actuellement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vrai traitement pour la drépanocytose. On peut simplement soulager les patients. Et là, vraiment, avec le CRISPR, on pourrait potentiellement guérir ces patients. Effectivement, ce serait une sacrée avancée. Voilà. Donc, en fait, c'est toutes les parties, toutes les maladies génétiques. Ce qu'on appelle la thérapie génique, le fait de corriger un ADN avec une mutation, c'est une des grandes perspectives du CRISPR. Une des autres grandes applications, c'est le traitement du cancer. Il y a beaucoup, actuellement, beaucoup de CRISPR, de labos qui font de la recherche pour le traitement du cancer. Et par exemple, une des grandes applications, ce serait de modifier ce qu'on appelle les lymphocytés du patient. Une lymphocyté, c'est une cellule qui va détruire tous les corps étrangers qu'il trouve dans notre organisme. Et l'objectif, ce serait de modifier ces lymphocytés pour qu'ils ne s'attaquent spécifiquement qu'aux cellules cancéreuses. Donc, ce serait quand même incroyable, ça serait vraiment une grande avance. Alors ça, c'est d'un point de vue médical, ce seraient pour moi les grands bénéfices. Ce serait vraiment de pouvoir faire de la thérapie génique, de développer des nouvelles thérapies. Alors forcément, il y a des risques. Donc, il faut savoir que quand, déjà, d'un point de vue de recherche fondamentale, lorsque l'on coupe l'ADN, donc normalement, j'étais parlé de cette fameuse séquence cible. qui est censée me guider à un endroit très précis. Il se trouve que dans le génome, il y a énormément d'homologies, ce qu'on appelle d'homologies, donc des séquences qui se ressemblent. Et le risque, c'est forcément de ne pas couper au bon endroit. Donc, on va par exemple cibler la séquence d'ADN pour faire des globules rouges, et on va se retrouver à couper peut-être dans la séquence, dans le gène qui va coder pour la couleur de nos yeux ou vice-versa. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des off-targets, c'est des coupures non spécifiques en dehors de notre cible. Donc, un autre risque, c'est le fait que ce soit très abordable, donc peu contrôlé, et c'est le fait que ce soit utilisé à des fins pas forcément éthiques, et je pense que tu en as entendu parler de ce fameux chercheur chinois. Oui, effectivement. qui a modifié des embryons pour leur conférer une résistance au sida. Sauf qu'actuellement, on n'a pas de réglementation justement pour toucher à toute la génétique humaine actuellement, ça n'a pas été décidé, et ce scientifique en tout cas l'a fait sans vraiment connaître les risques, qu'on ne connaît pas encore tous les risques du CRISPR en fait. Donc, le risque, c'est un peu la... D'une part, c'est la dérive que ça a utilisé à n'importe quelle étion, et bien sûr, le dernier risque, c'est, dès qu'on touche à la génétique, c'est le génisme, c'est-à-dire que... La sélection de critères physiques. Tout à fait. Donc, on pourrait à la fois insérer des mutations pour obtenir typiquement la couleur des yeux, si on voulait modifier la couleur de nos yeux. Et l'inversement, c'est vraiment le génisme, c'est ce passé de tout ce qui pourrait arriver naturellement. Donc, je pense qu'il y a des organismes actuellement qui se mettent en place pour essayer vraiment de régler ces questions à la fois éthiques et juridiques. Oui, finalement, comme tout nouvel outil, il faut juste s'assurer qu'on en comprend bien les implications, qu'on encadre bien le contexte pour s'assurer que ce soit utilisé à bon escient. Voilà, il faut mettre un cadre, en fait. Oui, c'est ça, il faut que les institutions se penchent sur le sujet. Voilà, on connaît, on se rend compte de toute la potentialité, en fait, de ce nouvel outil, mais on en connaît, je pense, pas encore suffisamment les risques pour pouvoir l'appliquer vraiment sur de la génétique humaine. Effectivement. Et alors, malgré ces risques et le fait qu'on soit quand même encore au début de cette innovation, est-ce que par rapport à des problèmes qui nous sont propres à nous dans les îles, je pense que ce soit des problèmes de santé ou même peut-être des problèmes liés au changement climatique et peut-être à la modification de certaines comptes, est-ce qu'on peut envisager des usages concrets à moyen long terme qui pourraient avoir des bénéfices pour nos populations ici au Phénon ? Bon, alors là, vraiment, c'est d'un point de vue très personnel. Je vais essayer, ce n'est pas une question facile que tu me poses. Alors, c'est vrai qu'il y a, je vais prendre l'exemple d'une des maladies qu'on retrouve dans nos îles, enfin, qu'on retrouve sur le territoire, c'est le syndrome d'Alport. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, pas du tout. Des gens, en fait, qui vont développer une insuffisance rénale et ça peut également s'accompagner d'une surdité et des anomalies oculaires. Donc, c'est des gens, en fait, qui vont devenir insuffisants rénaux, sourds et aveugles, ce qui est quand même… C'est le lourd handicap. Pas systématiquement, mais ça peut, voilà, ça prédispose en tout cas à… je ne vais pas être trop pessimiste parce que j'espère qu'il n'y a personne dans ton podcast qui a un syndrome d'Alport. Donc, ça peut prédisposer, voilà, à ce type de handicap. Et forcément, ces patients, au bout d'un moment, ils sont en insuffisance rénale terminale, il faut les dialyser. La dialyse ne se fait que sur Tahiti actuellement. On peut imaginer que dans quelques années, que si le CRISPR se développe, ce serait de corriger justement cette mutation génétique dans le rein, de pouvoir insérer ce CRISPR dans le rein afin que le rein se développe normalement et qu'il n'y ait pas d'insuffisance rénale. Donc, ça, ce serait une des applications, je vais dire, médicales. Après, en ce qui concerne, c'est vrai, en ce qui concerne peut-être la flore, on pourrait imaginer des applications dans l'agriculture ou bien dans les produits alimentaires, de sorte que les plantes soient plus résistantes, par exemple, aux pathogènes ou peut-être qu'elles s'adaptent plus facilement aux conditions climatiques. Voilà. Moi, je vois à peu près ça dans les applications de Tahiti. C'est vrai que quand on voit à quel point la problématique de la dialyse, des insuffisances rénales est importante et pèse sur notre système de santé, on peut effectivement voir l'avantage réel que ça pourrait apporter avec des risques qui sont là, mais qui, si bien encadrés, a priori, ne poserait pas tant que ça de problème. Oui, alors après, vraiment, la thérapie génique, ce qu'on appelle thérapie génique, le fait de réparer les erreurs dans la séquence d'ADN, on en est vraiment au début, on en est au bas du ciment. Je pense, concrètement, ça ne sera pas mis en place avant les dix prochaines années. Ça reste encore de la science-fiction. Ça reste… On commence à y arriver, ça reste encore de la science-fiction, mais je pense qu'on va y arriver un jour. D'accord. Très concrètement. Valérie, merci beaucoup en tout cas pour tes éclairages sur ce sujet qui est fascinant. Oui, je ne sais pas si j'étais très clair. C'est très complexe. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, bon courage. Au-delà des articles au titre sensationnels dans les médias ou sur les réseaux sociaux, la technologie CRISPR et le génie génétique, dont nous avons parlé avec Valérie, est un sujet fascinant qui mérite d'être approché avec neutralité. Il nous pose des questions fondamentales sur le vivant, sur notre humanité et sur notre capacité à utiliser les ressources de notre biologie pour tâcher d'améliorer le quotidien de nombreuses personnes. Comme le souligne Valérie, l'évolution de ces outils nécessite des discussions de fond, bien sûr, sur l'éthique et les conditions d'utilisation pour éviter les abus et les dérives que nous avons pu connaître par le passé. Mais comme pour un marteau, le génie génétique est avant tout un outil dont les bénéfices ou les risques dépendent avant tout de la main qui les utilise. La question n'est donc peut-être pas pour ou contre, mais plutôt comment, qui, dans quelles limites et avec quel contrôle pour ne pas passer à côté d'opportunités vitales pour l'humanité. Avant de finir, je tenais à remercier Valérie, qui, malgré la situation sanitaire actuelle et la pression sur le personnel hospitalier, a bien voulu prendre de son temps et nous le donner pour nous éclairer sur le sujet. J'en profite pour saluer avec beaucoup de gratitude l'ensemble du personnel de santé polynésien qui se bat avec acharnement depuis des mois pour éviter à notre population des difficultés encore plus grandes. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet ou tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacifiqueventury.com A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Na na ! Sous-titrage Société Radio-Canada